réseau TAE bienvenue à vous sur ma chaîne youtube bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale je vais vous emmener avec moi donc je suis au maroc là je suis dans mon bureau donc à kenitra au laboratoire et je vais me diriger vers le centre sportif de ma'mora à saleh donc entre kenitra et rabat pas trop loin de chez moi pour aller rencontrer quelqu'un que je vais vous présenter dans cette vidéo même si je pense que vous le connaissez déjà il s'agit d'un joueur de l'équipe du maroc jawad el yamiq qui nous a surpris comme toute l'équipe du maroc d'ailleurs lors de cette coupe du monde 2022 on a vraiment été très fiers de nos lions de l'atlas et aujourd'hui j'ai le plaisir d'aller le rencontrer donc dans leur centre d'entraînement ici à saleh à l'approche du match maroc brésil à tangé donc au mois de mars 2023 pour les personnes qui se posent la question et ben voilà je vais aller rencontrer jawad parce que j'ai un colis pour lui d'une marque de vêtements avec laquelle je travaille dans tout ce qui est marketing sur les réseaux sociaux et donc on va aller livrer ce colis de vêtements à jawad donc des très très beaux vêtements je vais un petit peu vous montrer le colis rapidement et alors voilà dans cette vidéo je vais un petit peu vous parler de mon avis déjà sur sur jawad sur l'équipe du maroc sur voilà tous les beaux messages qu'ils ont pu véhiculer lors de cette dernière coupe du monde je vais vous parler également du marketing d'affluence vu que c'est mon domaine c'est le domaine dans lequel je travaille donc je vais un petit peu vous parler de la collaboration du marketing d'affluence etc et on va également vivre la livraison de ce colis en ensemble et donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne youtube à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo a donné beaucoup de force mettre des commentaires n'hésitez pas donc voilà à partager votre avis sur la vidéo et à me suivre dans cette aventure donc on part direction le centre d'entraînement de marmora pour aller rencontrer jawad aliamir voilà le colis il est prêt donc ici on a de très très beaux vêtements donc de la marque avec laquelle je travaille j'aurais peut-être l'occasion de vous présenter la marque un de ses cadres sur ma chaîne youtube donc ici vous voyez on a un très beau colis alors il faut pas se fier au sachet j'ai juste pris un sachet pour pouvoir ramener les vêtements pour pouvoir ramener tous ces vêtements donc un grand merci à la marque vraiment qui a qui a assuré ici au niveau de du lot du lot de vêtements de la collection donc c'est top je pense que jawad il va être très content surtout à l'approche du mois de ramadan donc parce qu'ici on a des ensembles éthiques c'est une marque éthique voilà que je vous partagerai très certainement donc voilà tout est prêt on va se rendre direction le centre d'entraînement de marmora pour aller rencontrer jawad aliamir alors voilà je suis sur l'autoroute direction rabat direction saleh et direction le centre sportif de marmora donc je veux profiter un petit peu du chemin pour vous parler un petit peu plus de cette collaboration qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis venu livrer un colis à un joueur de l'équipe du maroc c'est quand même pas voilà c'est quand même pas rien on va dire c'est pas une commande habituelle on va dire donc moi déjà j'ai envie de dire c'est un des aspects qui me qui me plaît le plus dans ce que je fais et qui me passionne c'est vraiment l'idée de se dire que voilà il ya encore beaucoup de belles choses à découvrir c'est tous les jours nouveaux alors c'est vrai que je suis beaucoup sur mon pc mais je vais dire une des premières motivations que j'ai à travers ce travail dans le marketing digital ben c'est et l'entrepreneuriat je veux dire de manière plus large c'est justement de pouvoir explorer à chaque fois d'autres horizons et à chaque fois de se dire que on sait pas de de quoi est fait demain et on sait pas encore dans quelle aventure on pourrait se retrouver demain donc ça c'est une des premières choses qui me qui me qui m'anime le plus qui me motive le plus dans ce genre d'expérience donc ici c'est une très belle expérience je fais d'ailleurs une dédicace également à mon père si regarde cette vidéo parce qu'il est parce qu'il est vraiment voilà fan de football depuis toujours il a il a joué il a entraîné et voilà il était assez fier qu'aujourd'hui je vais aller rencontrer un joueur de l'équipe du maroc mon père il est d'ici à la base donc ça aussi ça fait plaisir c'est d'avoir une valeur par rapport au travail qu'on fait c'est de valoriser le travail qu'on fait parce que c'est pas toujours évident non plus aujourd'hui on est dans les réseaux sociaux on est un petit peu dans une voilà dans une ère un petit peu où il ya beaucoup de choses qui se passent il ya beaucoup d'informations qui fusent on sait même pas en fait si cette collaboration par exemple elle va avoir beaucoup de visibilité ou pas donc voilà c'est un petit peu confus mais malgré tout voilà il ya quand même des belles choses à exploiter il ya quand même de belles choses à faire et si je dois vous donner mon avis en tant que en tant que consultant par rapport au marketing d'affluence donc c'est vrai que de base moi à la base j'étais pas un fan du marketing d'affluence parce que c'est vrai qu'on a connu les influenceurs entre guillemets par des choses pas spécialement très éthique alors vu que moi j'accorde beaucoup d'importance à l'éthique dans le travail que j'effectue dans le marketing c'est vrai qu'au début les modèles d'influenceurs qu'on avait dans la télé réalité à l'occurrence donc ici c'est pas du tout le cas de jouet évidemment c'est pas le cas d'un joueur de football il ya encore moins déjà ouais je veux dire mais on va dire les modèles d'influenceurs qu'on avait c'était beaucoup des gens dans la télé réalité c'était beaucoup des gens qui faisaient parler d'eux pas spécialement d'une bonne manière donc c'est un peu de cette manière là qu'on a qu'on a connu le marketing d'influence en europe en france en belgique ou ailleurs et c'est vrai que voilà moi de base j'étais pas spécialement très adepte de cette pratique marketing parce qu'il faut quand même admettre que ça reste ça reste un levier marketing ça reste une pratique je veux dire voilà quelle tendance aujourd'hui qui a qui a de l'impact dans tout ce qui est marketing digital maintenant moi je dis aussi déjà tout ce qui est le monde influenceurs et le monde personne influence pour moi c'est deux choses différentes tu as les influenceurs c'est vraiment ceux qui se disent voilà je suis personne en fait j'ai pas spécialement de voilà de compétences tout le monde a des compétences mais je veux dire j'ai pas spécialement excellé dans un domaine et du jour au lendemain j'ai envie de devenir quelqu'un de célèbre donc je vais commencer à essayer d'avoir plein d'abonnés sur les réseaux sociaux des fois même à acheter des abonnés et essayer de gagner en notoriété pour pouvoir ensuite faire des placements produits ça c'est un chemin voilà il y en a pour qui ça pourrait fonctionner mais moi je suis pas trop voilà c'est pas le chemin qui me parle le plus après à l'inverse mais il ya des personnes qui ont excellé dans leur domaine comme ici le cas de jawed par exemple dans le football et les joueurs du maroc ou je veux dire n'importe quel autre grand sportif ou grand artiste etc et alors eux automatiquement ils ont gagné en influence c'était pas c'était pas leur but premier mais voilà c'est normal et donc aujourd'hui ils ont une influence ils ont un impact et ben voilà ils arrivent à je vais dire à comment je veux dire c'est profitable un petit peu à tout le monde ça leur est profitable c'est profitable aux marques qui travaillent avec eux c'est profitable aux personnes comme moi je veux dire qu'ils sont un peu intermédiaires entre les marques et justement ces personnes influentes donc voilà moi je suis plus pour ce type de collaboration là et surtout que avant toute chose avant toute chose on reste des êtres humains donc avant tout il ya le respect avant tout il ya la bonne entente et le bon feeling comme ici c'était le cas avec jawed et je pense aussi un grand salam à selim à malach donc qui est aussi une des personnes avec qui j'ai pu collaborer récemment donc voilà c'est vraiment des personnes qui nous ont rendu fiers qui nous ont qui sont en plus de ça très simple très très humble très modeste et puis voilà qui ont vraiment tous les mérites à ce niveau là pour eux donc voilà moi quand ça se passe comme ça ça me fait vraiment plaisir j'y mets du coeur je prends du plaisir voilà ça me fait ça me fait kiffer de travailler dans ce domaine quand c'est comme ça voilà quand il n'y a pas trop de chichi quand il n'y a pas trop de conditions quand il n'y a pas trop de d'inaccessibilité etc parce que des fois c'est vrai que ça m'est arrivé de tomber sur des personnes qui prenaient la grosse tête disons-le ouvertement et qui avait beaucoup moins de raison de le faire que des personnes comme comme jawed comme les équipes comme les joueurs de l'équipe du maroc par exemple donc voilà c'est juste pour vous dire que ça dépend en fait comment la collaboration se passe moi je mets en premier toujours les principes l'éthique les valeurs voilà que tout se passe bien au départ on est des hommes on se respecte en tant qu'hommes et si en plus de ça on arrive à collaborer on arrive à travailler ensemble on arrive à avancer c'est que du positif donc grande force à jawed grande force à selim grande force à la marque également de vêtements que je vous citerai un de ces quatre et puis voilà que tout se passe bien donc maintenant je vous laisse me suivre direction le centre de mamora donc voilà je suis arrivé devant le centre d'entraînement de mamora de l'équipe du maroc donc ça fait plaisir là les petites écutions du maroc comme ça quand on arrive alors je vais pas vous cacher c'est quand même impressionnant parce qu'on sait qu'il ya pas mal de personnes qui rentrent dans ce centre et pas n'importe qui qui avait tous les joueurs également de l'équipe on est venu me chercher aimablement à l'entrée avec les petites voitures de golf donc je me disais oula où tu es arrivé mais bon ça fait plaisir c'était une belle expérience vraiment très très beau centre vraiment ça fait plaisir d'avoir ça au maroc très très beau centre et d'ailleurs on a vu les fruits on a vu le résultat de ce centre de cet investissement dans le pays avec les joueurs qui sont qu'ils en sont sortis donc voilà ça fait plaisir et je vais aller rencontrer jawed du coup on a reçu les vêtements avec jawed au centre prêt pour le match pour le brésil et merci à jawed pour l'accueil c'est un grand plaisir donc voilà on est de retour de mission de retour au bureau donc voilà mission accomplie j'ai pu livrer le colis de vêtements donc à jawed al-yamir comme vous avez pu le voir donc il a il a il a fait passer un petit message franchement c'était top de sa part ça a vraiment fait plaisir de le rencontrer on avait eu plusieurs échanges en amont sur whatsapp etc et voilà ici d'avoir vu ça a été un vrai plaisir un honneur alors je vous avoue que ça s'est fait un petit peu rapidement parce que comme vous le savez il ya des procédures c'est normal normalement je pouvais même pas rentrer en fait dans le centre d'entraînement aujourd'hui parce qu'il y avait des invités assez je veux dire spéciaux donc des personnes vraiment influentes etc et voilà c'est un petit peu même compliqué pour rentrer puis au final voilà j'ai pu rentrer pour rencontrer jawed et pour lui donner le colis donc voilà j'ai vu un petit peu aussi un entraîneur enfin un des membres de l'équipe technique de l'équipe du maroc donc j'ai vu le centre qui est vraiment un très beau centre franchement ça c'est inspirant aussi donc j'aurais peut-être l'occasion d'en parler un petit peu parce que voilà ça reste chez moi en fait c'est un centre devant lequel je suis passé plusieurs fois je savais même pas qu'il était là en fait c'est juste à côté de l'aéroport de rabat salé et c'est là où j'atterris tout le temps quand je rentre au maroc donc voilà ça permet de voir un petit peu le maroc différemment ça permet d'avoir une proximité aussi avec l'équipe du maroc ça permet beaucoup de choses et comme je l'ai dit avant toute chose c'est respect valeur éthique vraiment tout ce qu'on aime dans le travail qu'on fait est vraiment un grand merci à jawed un grand merci à lui force à lui je lui souhaite un très bon match et on veut voir la même retourner là la même retourner que compte la france sauf que cette fois ci on l'avait dans le goal donc franchement ça c'est un beau cliché aussi quand on dit jawed lequel jawed bah je montre cette photo là parce que voilà c'était vraiment un très beau geste c'était presque le but de la coupe du monde 2022 le meilleur but de la coupe du monde 2022 donc voilà on y était presque et on lui souhaite en tout cas beaucoup de réussite beaucoup de succès dans sa carrière un grand aussi salem à selim amala donc force à lui également vraiment quelqu'un de très de très bien aussi quelqu'un qui a donné beaucoup de force aussi dans cette collaboration donc voilà la marque également dont je vous parlerai certainement très prochainement donc vous comprendrez aussi pourquoi des fois j'évite de citer certaines choses donc ça je vous l'expliquerai plus tard en tout cas voilà pour cette fois ci la mission c'est super bien passé ça m'a fait plaisir c'était une belle aventure en plus une belle expérience donc voilà on se dit qu'est ce qu'on va encore pouvoir découvrir ben moi je vous souhaite je vous je vous invite tout simplement à me suivre sur sur ma chaîne sur mes réseaux sociaux à me suivre dans mes aventures dans mon travail dans mes dans mes missions et puis qui sait peut-être que également vous pourrez vivre la même chose et je vous le souhaite de toute façon que tout se passe bien pour vous donc voilà force à nos lions de l'atlas force à tout le monde et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos n'oubliez pas de vous abonner le petit pouce bleu et le petit commentaire qui font plaisir et on se dit à très bientôt